Salut à tous, bienvenue sur ma vidéo YouTube, TikTok, Instagram. Aujourd'hui je suis avec Dinu qui vient de combattre à l'Open de Paris, IBJF qui a gagné. Il a déjà fait champion d'Europe IBJJF en ceinture marron et il a 7 combats au Polaris. Et il a plusieurs DVD sur BJJ Fanatics. Je vais demander de nous montrer une petite position qui est la d'Ars. Moi c'est une position que j'aime bien, mais lui il l'a fait d'une façon un peu différente. Donc c'est parti, il va parler anglais et je traduis en français. Merci Nicolas, je ne vais pas attendre les français parce que c'est terrible. Donc je voudrais vous montrer la technique que j'ai fait à l'Oper de Paris dans la finale. Donc beaucoup de fois, il y a des gens qui jouent en garde. Ils peuvent être sédés ou en arrière. Donc cette fois, Marconne était en arrière et il était très tôt. Et il était en train de défendre sa garde. Donc hier, en fait, à l'Open de Paris, c'est une technique qu'il a faite. Donc son adversaire, il donnait la garde. Ça peut se faire quand le mec est assis ou quand le mec est allongé. Donc là, il essaie de passer la garde. Donc ici, je n'ai pas encore essayé de passer la garde. Je vais juste essayer d'obtenir un angle dans le nord-soude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pression contre les pieds. Donc en fait, il va essayer d'aller chercher un angle. Il ne va pas forcément chercher à passer la garde. Il va aller chercher un angle au niveau de la nord-soude. Et pour ça, là, il va venir mettre vraiment de la pression sur moi. Il va me complesser. Donc, il y a deux façons. Si vous restez là et que vous gardez le pied sur le pied, je vais marcher très loin pour que vous ne pouvez pas attraper mes pieds. Donc la première façon, c'est qu'il met la pression. Et il va venir marcher sur le côté, mais assez loin pour que je n'arrive pas à attraper ses pieds. Et je vais aller ici. Voilà. Et de là, vous avez vu, il va faire un changement avec ses mains. Il va faire un changement. Donc une fois qu'il a passé un angle là, il va venir changer sur ses mains. C'est très important. Quand je vais, mes bras vont marcher sur le X. Donc je vais changer rapidement. Donc vous avez vu, quand ses bras vont se connecter, là il va changer ses mains. Mais il faut le faire vite. Donc mon objectif, c'est d'arriver sur cet angle là et pas complètement en nord-soude. Ici, c'est un peu plus facile pour vous de pousser et de récuper, et de ramener les pieds, et même d'attaquer mes pieds ici. Donc d'ici pour moi, ça va être facile pour essayer de reprendre la garde, ou même d'attaquer ses jambes. Donc c'est pour ça qu'il veut aller là-bas. Donc c'est pour ça qu'il veut aller là-bas. Et là c'est vraiment difficile pour moi d'utiliser mes jambes. Et là c'est vraiment difficile pour moi d'utiliser mes jambes. Et donc en général, je vais vouloir chercher à l'éloigner, mais pour ça je vais venir me tourner. D'un seul coup il va lâcher, il y a vraiment un moment où il y a eu la pression, d'un seul coup il relâche et boum il pousse mon bras pour prendre la darse. C'est parti, je commence à y aller, je change, vous commencez à atteindre, j'attends mon bras, et maintenant je ferme une très forte grippe, j'essaie de aller le plus profondément autour de mes triceps, ta main. Et maintenant pour finir, j'imagine que j'essaie de te lever par ton corps avec mes pieds. J'essaie de le faire comme ça. Ça va être très fort. Ça coupe la gorge vraiment parce qu'il vient me cisailler ici. Et le truc aussi qu'il a dit, vous avez dû le voir selon où vous êtes, il a bien verrouillé au niveau de sa main sur le bicep. Quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Où est-ce qu'elle en train ? Au revoir, sort. J'arrive, j'entends, j'entends mon bras, j'entends fort, et maintenant j'ai commencé à lever. Et tu fermes en half-guard ou tu n'as pas besoin de ça ? Non, j'ai juste mis mes pieds. Ok, et je lui demande si en fait il a besoin de prendre la demi-gap. Moi, en général, j'essaie de prendre la demi-gap parce que ça bloque vraiment l'adversaire. Du coup, je vais lui poser une question. Il n'est jamais arrivé que le gars essaie de défendre en faisant ceci. Ça se passe, mais si j'ai une bonne grippe, je suis confortable là pour finir. Le plus important pour moi, c'est ma tête. Cette partie, c'est autour de ton nez. La caméra, je peux voir très bien ici. Donc, je ne tirerai pas trop profond. Si je tirerai trop profond, j'adjuste ici. Et maintenant, j'ai juste ouvert. Vous avez joué, il ne faut pas aller trop loin. Il faut placer cette partie-là. C'est vraiment... Juste là, un petit peu derrière. Ce n'est pas ici complètement, mais c'est vraiment derrière. Et de la façon dont il va tirer, ça s'isaille vraiment le... C'est un coup très fort, mais d'abord, tu tappes du pain. Il dit que c'est vraiment très fort, solide. Mais en général, on va taper d'abord pour la douleur. Si on n'a pas tapé pour la douleur, on va taper parce qu'on s'est étranglé. Et une autre chose que je voulais dire. Si vous restez là et que vous êtes fatigué, et que vous n'êtes pas vraiment agréable, je vais aller ici, oui. Et maintenant, vous commencez à faire frapper. Et je vais essayer d'aller. Il dit que si jamais l'adversaire ne cherche pas forcément à se battre, c'est pas grave, il va quand même l'amener sur le côté, tirer le bras. Ce qui peut arriver aussi, c'est que l'adversaire, il essaie plus de revenir face. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'essayais de prendre la distance. En fait, pour prendre le triangle de bras, il y a besoin que moi, je sois de profil. Mais si jamais là, du coup, je ne se mets pas de profil, vous avez vu, il change de côté. J'utilise le mouvement de vos pieds et le fait que vous devez garder vos pieds pour atteindre la position que je veux. C'est ici ou ici. Donc, si je vais jusqu'ici, et que vous commencez à récuper, oui, je change. Si vous facez, je vais prendre le arrière, mais généralement, ils vous facez pour détendre. Et maintenant, vous pouvez tirer l'armée. Ok, super. C'est vraiment très bon détendu. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, j'ai bien aimé ce détail là. Il y avait un truc, moi, ce que je vais retenir là, c'est pour moi deux choses. La première, c'est la façon dont il se place sur ma tête et la pression qu'il va mettre. Et le deuxième, c'est quelque chose que j'essaie de travailler en ce moment, c'est le déplacement sur le côté, et comprendre à quel moment il fallait que je change mes bras. Et du coup, il a donné un bon repère qui est de, quand mes bras se touchent, je viens changer pour me mettre en position Nord-Sud, et aussi l'angle au niveau de la Nord-Sud là, qui est pas mal. This is what I will remember for my game and try to add it. Thank you very much. Merci à tous. Et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501